... Cette camaraderie, c'est le creuset des gangs de motards. Certains patchs signifient l'appartenance à un gang. Comme celui-ci. Au centre, une tête de mort avec des ailes d'ange. En haut, en rouge et blanc, le nom du club. Els Angeles, les anges de l'enfer. En bas, leur région d'origine. Celui-ci vient du Saskatchewan, une région de l'ouest du Canada. On appelle cela les couleurs du club. Des couleurs interdites dans tous les bars de la ville. Ceux qui les portent sont réputés violents. Ils sont surveillés de très près par la police. Et surtout par cet homme en t-shirt et casquette noire. Steve Cook est policier dans le Missouri. C'est le spécialiste américain des gangs de motards. En civil, avec son collègue, Phil, il repère et photographie discrètement leurs membres. Comme cet homme en t-shirt rouge et blanc, un supporter des Els Angeles. Il finira dans la base de données des polices américaines. Dans le collimateur du policier, les Sons of Silence, un groupe créé au Colorado. Et les Bandidos, un groupe venu du Texas. Eux aussi sont considérés comme des gangs criminels par la police. Ce qu'on cherche ici, c'est affaire de l'identification. Il y a beaucoup de nouveaux membres dans ces groupes. Régulièrement, ils ont des nouveaux. Pour eux, c'est un bon endroit pour se montrer et amener leurs membres. Donc pour nous, c'est une belle occasion de repérer qui est avec qui. Les groupes comme les Els Angeles, les Bandidos, c'est des groupes de crimes organisés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Regardez l'histoire de ces clubs, le nombre d'inculpations, d'arrestations. Et pas seulement pour actes de violence, mais aussi pour trafic de drogue, de vol de moto, d'extorsion et ainsi de suite. Steve a repéré un homme. Il vient du Colorado. Il porte les couleurs rouges et blancs des Els Angeles. Il n'a pas encore de tête de mort sur son blouson. C'est donc un nouveau venu dans l'organisation. Il se trouve dans un stand d'armes et de points américains. Mais en prenant sa photo, Steve s'est fait repérer par un autre Els Angeles. Il nous prévient par texto. Nous sommes repérés. Devons arrêter. Je vous fixerai un nouveau rendez-vous. Les Els Angeles sont nés en 1948, en Californie. Ils tirent leur nom d'une escadrille de l'armée de l'air. Au départ, c'était un simple club motard partageant le même goût de l'aventure et de l'anticonformisme. Un club interdit aux femmes, aux noirs et aux policiers. Très vite, l'organisation tourne mal. Là où elle s'implante, certains de ses membres défrayent la chronique. Trafic de drogue, raquettes, meurtres, des activités criminelles qui seraient destinées à assurer les ressources du club. Mais l'implication directe de l'organisation n'a jamais été prouvée. Ils sont aujourd'hui 900 répartis dans 69 clubs aux Etats-Unis. Il existe plus d'une trentaine de gangs comme les Els dans le monde. Et quand ils se croisent, comme lors de ce match de boxe, ça se termine souvent en bagarre générale. À Sturgis, les Els ont un stand, comme n'importe quel motoclub. Nous avons demandé à les rencontrer. Excusez-moi, bonjour, je m'appelle Michael, je suis journaliste pour la télévision française. J'aimerais savoir s'il est possible d'interviewer un membre du club. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que vous mettrez dans le documentaire et qui vous mettrez. Il faudrait qu'on voit le montage final. Ce n'est pas un reportage sur les Els Angels, c'est plutôt sur les bikers en général. Adressez-vous à notre avocat et dites-vous quelles questions vous voulez nous poser. Tout contact officiel avec les Els Angels doit passer par leur avocat. Et leur stand est le seul où les caméras sont interdites. Vous devez demander la permission, sinon on va se fâcher. Steve Cook, le policier de l'anti-gang, nous a donné rendez-vous à son hôtel. Il sait d'où vient la violence du club. Les Els Angels, ils veulent dominer le monde. Ils veulent être le seul club de motards dans le monde. Ça ne se produira probablement jamais, mais c'est leur ambition. Et c'est beau d'avoir des rêves. Sur les photos qu'il prend, des détails montrent la violence du gang. Prenez cet individu. Il porte le chiffre 81 sur ce tissu. Les huitièmes et premières lettres de l'alphabet sont le H et le A, comme Els Angels. Regardez cette cravache rouge et blanche qu'ils portent. C'est une arme. Ils peuvent l'attacher à leur moto et s'en servir comme un fouet. Ce double éclair, inspiré du symbole SS, a été photographié sur un de leurs blousons. Ce patch est réservé aux membres qui ont commis un meurtre au nom du club. Un club qui se fait justice lui-même, comme au Québec en mars 1985. Cinq de C. Els Angels ont été tués par leurs frères. C'était une purge interne, exigée par les Hells de New York, d'après ce qu'on suppose. Ces individus ont été tout simplement exécutés. Alors qu'ils arrivaient à une fête, ils ont été enlevés, ligotés et plongés dans le fleuve. C'est ça la fraternité façon Els Angels. Ils ne suivaient pas les règles. Ils ne faisaient pas ce que les Els Angels attendaient d'eux. Et au lieu de fermer le club, de les tabasser et de les expulser, ils les ont tous tués. C'est le dernier soir de la fête de Sturgis. Les Els Angels sont repartis. Ils ne restent plus que leurs ennemis de toujours. Les bandidos. Une présence suivie de près par les forces de l'ordre et le FBI. Une semaine plus tard, la police arrêtera 27 motards après une fusillade entre les Els Angels et un gang rival dans l'Arizona. Peoria, près de Chicago. Les gangs de bikers sont extrêmement secrets. Ils sont aussi difficiles à pénétrer que la mafia. Pour les combattre, la police n'a pas d'autre solution que d'infiltrer les gangs. Steve Cook organise une journée de formation pour les policiers infiltrés. Des policiers venus de tous les Etats-Unis. Il y a des enquêteurs qui se sont fait casser la gueule. Impossible de vous montrer leur visage sans mettre en danger leur travail, voire leur vie. Sauf lui. Edward Josh a infiltré le gang des Outlaws, considéré comme le plus violent aux Etats-Unis. Pour le compte du FBI, sous une fausse identité, il est devenu un de leurs membres. Ils me posaient des questions et ils me testaient sans arrêt. Je devais relever des défis. On m'a mis dans des bagarres pour voir si je me défendais bien. Si je défendais bien le club. On m'a demandé à plusieurs reprises d'aller casser la gueule à un type sans raison. C'était une manière de me tester. Pour savoir si j'étais capable de me battre sans provocation. Edward Josh a fini par se faire démasquer. Les Hells & Just l'ont identifié et l'ont vendu aux Outlaws. Les deux gangs sont ennemis, mais la haine de la police a été la plus forte. Je n'aime pas dire ça, mais je suis impressionné par la manière dont les Hells & Just travaillent. Ils ont un bon service de renseignement, des ressources financières. Ils font des enquêtes approfondies sur le passé des gens. Ils sont trop nombreux, trop bien organisés, trop riches, trop sophistiqués. Donc je ne pense pas que la police puisse faire autre chose que de limiter la casse, identifier les différents groupes, et puis traiter les problèmes au coup par coup quand ils arrivent. Aujourd'hui, les gangs de bikers se développent hors des Etats-Unis. Si vous voulez contrôler le monde, il vous faut des soldats partout. Donc ils doivent aller partout. Là où les gens ont des motos, là où il y a des crimes, là où il y a de la drogue. Il y en a partout dans le monde. Partout où ils peuvent se faire de l'argent, ils placeront des hommes. Aujourd'hui, ils essaiment dans le monde entier. Les Hells Angels se sont implantés dans 26 pays et comptent plus de 2000 membres. Leurs adversaires, les Bandidos, sont présents dans 16 pays. C'est en Allemagne qu'ils sont les plus nombreux. Un pays devenu le principal terrain d'affrontement entre les deux groupes. Ils se disputent violemment le contrôle des maisons closes, des discothèques et des salles de jeu. Direction Duisbourg, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Une ville sous haute surveillance. Plusieurs centaines de policiers sécurisent les alentours du tribunal. Un Hells Angels est jugé pour le meurtre d'un bandido. Il y a peu, une ville a été saccagée par les motards lors d'un procès. Stéphane Ulrich est un des juges du tribunal de Duisbourg. Pour des raisons de sécurité, nous séparons les membres des Bandidos et ceux des Hells Angels. Ils entreront séparément dans le bâtiment. Qu'est-ce que vous craignez s'ils se rencontrent ? On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Mais nous devons prévenir toute forme de violence à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. La ville a limité le nombre de motards autorisés à assister au procès. Escortés par la police, dix bandidos entrent par une porte latérale. Dix minutes plus tard, dix Hells Angels empruntent l'entrée opposée. Ils sont venus soutenir le meurtrier. C'est le procès de cette affaire. En octobre 2009, l'assassinat devant son club à Duisbourg d'un bandido de 32 ans nommé Ashley, tué d'une balle par Hells Angels. Aujourd'hui, en plein procès, la police craint les représailles. Sur la façade, la photo du mort. Et le patch Bandido Expect No Mercy en français, n'attendez aucune pitié. Ce serait un appel à la vengeance. Ce patch est celui de l'extrême violence. Il n'y a pas qu'au tribunal que la ville est sous tension. Pendant le procès, la police perquisitionne le local des bandidos. Quand on a fouillé les bandidos qui venaient à la première journée du procès, on a trouvé une arme à feu sur un homme de 50 ans. Sur d'autres bandidos, on a trouvé des couteaux et des objets pour frapper. On a ouvert une enquête et on a obtenu le droit de fouiller leur local. Retour au tribunal. Ces hommes font partie de l'état-major des Hells Angels allemands. Chaque responsable est suivi de deux gardes du corps. Dans quelques instants, les deux gangs vont se retrouver face à face, dans la même pièce. Une vingtaine de policiers se placent entre les ennemis. Voici Timur, le Hells meurtrier. En prison depuis six mois, il porte une tenue aux couleurs de son club. Son premier geste est pour ses frères. Les bandidos, le défi du regard. Timur était proxénète. C'est pour une affaire de femme qu'il a tué un bandido. Une initiative personnelle ? Juridiquement, le motoclub des Hells Angels n'est pas en cause. Après quatre mois d'audience, les juges condamneront Timur à 11 ans de prison pour meurtre avec préméditation. En détention, il recevra un soutien financier des Hells Angels. A sa libération, probablement une promotion. Les autorités fédérales allemandes s'interrogent sur l'interdiction des clubs Hells Angels et Bandidos. Deux mois après le procès, les deux clubs ont signé un traité de paix en Allemagne. Ce jour-là, aucune des deux organisations n'avait accepté de nous parler. Trois mois plus tard, des bandidos français ont accepté de nous rencontrer. Ils sont environ 80 répartis sur tout le territoire. Eux sont venus d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, pour rouler en Bourgogne. Ils sont taxis, routiers, informaticiens et mènent des vies sans histoire. Pour eux, être bandidos, c'est d'abord une philosophie de vie. Ils ne se considèrent pas comme membres d'un groupe délinquant ou criminel, mais plutôt comme des rebelles qui ont du mal à suivre les lois de la société. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dans une société où même si on marche sur les pieds et que le mec, il a tort et que c'est toi qui es en tort. T'as vu qu'il n'y a pas à mettre ton pied là. Malheureusement, c'est comme ça. T'as des gens qui essayent encore de faire les caïds, les crucs, mais quand ça marche pas, qu'ils se retrouvent à se prendre une tarte dans la gueule parce qu'ils ont joué et qu'ils ont perdu, il y a recours. Monsieur l'arbitre, maman, il m'a mis une claque. Est-ce que tu te considères comme un mauvais garçon ? Reste encore, je n'ai jamais été un mauvais garçon. Je n'ai simplement jamais aimé qu'on m'emmerde. Nous, on est des gens qui ne rentrent pas dans le monde. Oui, je dirais. On est pas des moutons bêtes et idiots qui suivent tout le monde. Moi, je ne sais pas dire bêêêê. Et quand t'es bandido, tu peux aller jusqu'à mettre ta vie en jeu au nom de cette liberté ? Bien sûr. Moi, je vous laisse donner ma vie pour une fois. Ça a été fermé. Même en France. Les bandidos français ne sont pas les seuls à rouler en France cet été. 1500 bikers sur des routes de Bourgogne. C'est la grande réunion européenne de la nation bandido. Cette année, elle a lieu en France, près de Beaune. Pendant 24 heures, nous allons pouvoir les approcher, les questionner et découvrir qui se cache derrière leur maison noire. Leur réunion se déroulera sous la surveillance de la gendarmerie dans un terrain loué pour l'occasion. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est autorisée à filmer cette fête privée. Vous venez d'où ? Italie, Allemagne. Italie. Italie, Allemagne. Et vous vous connaissez ? Oui. Oui. Depuis combien de temps ? Ah, j'ai oublié. Cinq ou six ans. J'ai oublié. Vu qu'à chaque fois, on fait la fête. Oui, c'est la fête. Oui, c'est la fête. C'est la fête. Il y a plusieurs temps pourri en France. Il fait long partout ici, monsieur. Italien, Nornégiens, Allemands, Français... à peine arrivé chacun dresse sa tente on dirait presque un camp de vacances familiales mais tout le monde porte son blouson et ses patchs c'est obligatoire une sécurité qui empêche tout un truc de se glisser ici c'est la grande réunion de famille vous venez d'où ? d'Ecosse je suis devenu soldat à l'âge de 15-16 ans dans l'armée anglaise et puis après j'ai rencontré les bandidos et maintenant j'ai de nouveau une famille j'ai 53 ans mais je suis comme un enfant parce que j'appartiens à une famille c'est ce qui me remplit le coeur pour les français devenir frère bandidos c'est intégrer un immense réseau on peut aller en Thaïlande, on peut aller en Australie on peut aller aux Etats-Unis, en Europe, partout on a des frangins qui sont prêts à nous accueillir il suffit de passer un coup de téléphone même s'il t'as jamais vu, même s'il sait pas qui tu es ? ça a rien à voir, c'est pas la question de... on est frère on est frère l'amour, la loyauté, le respect, c'est très fort chez nous et voilà, c'est tout de suite c'est quel genre d'amour ? un amour fraternel eux se considèrent comme une fraternité une société avec ses principes, ses rites et ses secrets une société un peu particulière selon la police, un bandido sur deux aurait déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire et sur leur tenue, certains écussons correspondent à des faits d'armes nous voulons savoir lesquels ça veut dire quoi, Bad Company, cette écusson-là ? je ne peux pas parler de cette écusson ni de celui-là pourquoi ? non, je peux pas vous en parler c'est à cause de votre règlement ? oui, c'est comme la croix de guerre pendant la seconde guerre mondiale ce patch, expect no mercy est le même que celui du local de Duisbourg après le meurtre du bandido d'après notre enquête il est remis à un membre qui a blessé quelqu'un ou qui a été blessé pour le compte de l'organisation car il s'agit bien d'une organisation réglée sur des principes militaires Peter Timo deux fois par jour les nouvelles recrues sont réunies pour l'appel et pour recevoir les ordres on les appelle des prospects ce sont des aspirants bandidos être là cet été est une obligation pour eux car l'organisation leur confie toutes les missions subalternes ramasser des poubelles tenir le bar ce sont les larbins comme des troufions ils font des tours de garde à l'entrée du camp et ils sont même au service des anciens lui est originaire de Thaïlande il a plusieurs aspirants à son service ils travaillent dur ? oui avant d'être un membre à part entière il faut travailler et tout apprendre et est-ce qu'ils peuvent refuser certaines tâches ? non ils doivent le faire ce qu'on leur demande c'est pas si dur l'année dernière il a conduit ma moto à ma place oui j'ai dû conduire mille kilomètres lui il est resté dans sa voiture il était fatigué il a dormi dans sa voiture et moi j'ai dû conduire sa moto il a fait mille kilomètres oui donc vous êtes un larbin d'une certaine façon oui oui jusqu'au jour où les frères te donnent les couleurs peut-être au bout d'une semaine un an, cinq ans tout dépend et en haut de cette hiérarchie il y a aussi des chefs ce sont les présidents de chaque club local à leur tête un président Europe que notre caméra ne croisera jamais quant au président monde il est aux Etats-Unis vous nous avez dit qu'il y avait une réunion c'est quoi cette réunion ? oui oui je vais à la réunion c'est une réunion réservée aux présidents seulement pour les présidents ? seulement pour les présidents et de quoi allez-vous parler ? on discute de l'emplacement des tentes de l'heure du concert et ensuite les présidents font une annonce au monde et vous y allez maintenant ? j'y vais, dans trois minutes on peut venir avec vous ? non, vous n'êtes pas de président d'un club c'est réservé au président d'après d'autres sources cette réunion avait un objet précis la réélection par un vote des dirigeants européens du club c'est l'heure de la photo de famille 1500 bandidos venus de toute l'Europe un cliché que rêveraient d'avoir les polices européennes une image où manquent les frères emprisonnés en Europe une dizaine au moins est derrière les barreaux pour trafic de drogue, détention d'armes ou bien meurent si demain j'ai un frangin qui tombe parce qu'il a fait un casque ou parce qu'il a volé une voiture ou parce qu'il a fait une magouille ou parce qu'il n'a pas payé ses taxes ou parce qu'il a battu sa femme et qu'il l'a trompé comme n'importe qui d'autre mais parce que c'est mon frère je serai derrière lui je ne juge pas mon frère mon frère je le prends comme il est c'est mon frère la différence justement avec les gens civils c'est que justement ton voisin que tu dis c'est ton pote à qui tu prêtes tes outils si lui il fait une connerie et qu'il va en prison tu vas aller le voir au parloir non, les gens ils tournent le dos ah non lui c'est une bête noire chez nous non c'est la différence ah ben après à toi de juger ce qui est plus logique ou pas les bandidos aiment se définir comme une famille modèle à l'opposé de la tendance individualiste de la société un groupe d'hommes solidaires entre eux pour le meilleur et pour le pire notre enquête nous mène au Danemark un pays réputé pour sa douceur de vivre plus surprenant c'est aussi le pays d'Europe où les banques de motards sont les plus violentes la police danoise a même monté un département anti-gang une vingtaine d'hommes patrouillent toutes les nuits dans les rues de Copenhague voici une partie des armes saisies dans les voitures ou dans les clubs des bikers je vais vous montrer où on va aller patrouiller ce soir ici on a les Hells Angels il y a une guerre de territoire avec le gang des Blackguard Platts je vérifie que j'ai des munitions et mon arme est prête je vérifie que j'ai mon gaz lacrymogène mes menottes ma radio ma lampe de poche avant d'aller sur le terrain on nous équipe d'un gilet pare-balles c'était quand la dernière fusillade liée au gang de motards ? c'était la semaine dernière ils ont tiré depuis une voiture neuf ou dix tirs avec un Nuzi un petit pistolet mitrailleur des fusillades souvent liées au contrôle du trafic de drogue voici le vieux quartier hippie de Christiania au coeur de Copenhague une étonnante exception danoise est tolérée par les autorités depuis près de 40 ans Christiania est un supermarché de la drogue à ciel ouvert d'après la police un commerce traditionnellement tenu par des gangs de motards ils ne s'y montrent pas mais fourniraient les dealers bonjour c'est combien pour un gramme ? 100 couronnes 100 couronnes ça fait combien en euros ? 13 euros le chiffre d'affaires du trafic de drogue à Christiania est estimé à plusieurs millions d'euros par an qu'est-ce que vous me conseillez ? qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? le white russian peut-être ? je vais en prendre pour 25 euros c'est illégal de fumer de la drogue à Christiania ? non non c'est illégal partout au Danemark mais ici vous pouvez fumer à l'extérieur des bâtiments ici c'est bon ? oui oui c'est bon vous pouvez fumer ici mais aujourd'hui ce filon lucratif pour les bandes de motards est menacé des gangs issus de l'immigration vente de la drogue dans tout Copenhague depuis 2008 cette guerre des gangs a fait 9 morts et 87 blessés les fusillades ont lieu en pleine rue blessant même des passants pour affronter leurs ennemis les Los Angeles ont créé l'AK-81 une brigade de jeunes délinquants danois le bras armé des Los Angeles les voici sur une vidéo de propagande en danois les lettres AK sont les initiales de toujours près car ils sont prêts à se battre pour les Los Angeles une vingtaine d'entre eux a déjà été arrêté et condamné pour participation à la guerre des gangs les policiers de l'anti-gang partent en patrouille direction le territoire des Los Angeles un quartier proche du centre de Copenhague ici c'est comme à Bagdad comme en Afghanistan quand ils font une fête ils bloquent l'accès à la rue ils dressent des barrages ils contrôlent toutes les voitures et prennent les identités de tout le monde ils sont très professionnels c'est comme une milice c'est une milice et ici c'est comme une forteresse la ronde commence par le local des Los Angeles c'est le quartier général des Los Angeles c'est le siège du président des Los Angeles au Danemark comme en Allemagne l'organisation a le statut légal d'association sous les caméras de surveillance des Els le policier relève les plaques d'immatriculation des membres du club présents ce soir-là comment vous savez s'il y a du monde dedans ? il y a toujours quelqu'un au cas où s'ils sont attaqués ils peuvent prévenir les autres une voiture attire leur attention elle appartient à Los Angeles c'est qui ? c'est la télé française ce sont 3 Los Angeles de garde à l'intérieur du club ils préfèrent rester à l'écart de la caméra on a souvent trouvé des pistolets cachés dans les voitures donc on doit tout vérifier pour le policier aux mains des Els Angeles le moindre objet devient suspect voilà des choses comme ça un cric pour frapper dans la plupart de leurs voitures il y a un tournevis pour poignarder la pression de l'antigan commence à porter ses fruits 4 Els Angeles ont été arrêtés et condamnés depuis un an soudain un appel radio la pression de l'antigan commence à porter ses fruits 4 Els Angeles ont été arrêtés et condamnés depuis un an soudain un appel radio on se dirige vers un bar où il y a des types ils font partie du gang des blots ils sont en guerre contre les Els Angeles en ce moment ils traînent dans un bar on va aller voir on va leur parler voir s'ils ont des armes et leur demander ce qu'ils font là et nous voici dans le quartier des blots les blots un nom copié sur un gang de Los Angeles je suis sûr à 100% qu'ils ont des armes sinon ils partiraient dès qu'on s'en ira ils iront chercher leurs armes la présence de notre caméra ne fait pas plaisir vous voulez parler au français ? c'est un des gars qu'on connait il porte un gilet pare-balles il a un gilet pare-balles sous ses blousons il va au bar avec son gilet pare-balles ? oui il y a eu au moins 4 ou 5 échanges de tirs dans le quartier c'est pour ça qu'il a un gilet pare-balles quand ils vont boire un coup ils ont toujours une arme cachée pas loin mais pourquoi ? c'est pour se protéger toujours le gars derrière moi avec la casquette noire son frère a été tué il y a 5 ans par un autre gang les policiers ne trouvent rien mais leur présence aura peut-être permis d'éviter que la soirée ne dégénère certaines journées sont plus meurtrières nous sommes retournés sur le territoire des blots accompagnés par Jean-Jacques Royale ce travailleur social a pour mission d'empêcher les jeunes de rejoindre les gangs avant qu'il ne soit trop tard un jeune homme de 22 ans a été abattu ici il y a quelques jours son meurtrier n'a pas été retrouvé je le connaissais de non il était proche d'un autre gang qui avait des connexions avec le monde des bikers en fait d'une certaine manière tous les gangs sont liés soit en amitié soit dans le business soit en conflit mais tous les membres de gangs se connaissent lui et les autres victimes sont morts très jeunes mais ça nous montre aussi que les jeunes aujourd'hui sont prêts prêts à se donner entièrement et même à donner leur vie pour être des héros de la guerre des gangs et c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible au Danemark les Hells Angels se sont forgés une image moderne loin de celle des premiers bikers américains ce que vous voyez là c'est une photo de Hells Angels sur leur site d'anois et beaucoup de jeunes garçons ou filles se disent waouh ils sont musclés ils ont l'air hardcore ils sont beaux on dirait un groupe de mannequins beaucoup de jeunes qui les rejoignent au bout du compte aimeraient leur ressembler finalement les Hells Angels jouent de l'identité viking pour plaire aux jeunes danois alors les bandidos tentent de séduire la jeunesse d'origine immigrée comme dans ce clip tourné en Allemagne dans ce clip les bandidos sont à l'arrière-plan un peu comme des fantômes on ne voit pas leur visage mais ils sont omniprésents qu'est-ce qui rapproche ces jeunes des bikers ? c'est le sentiment de protection ces jeunes les gangs de bikers leur donnent la possibilité de faire l'expérience du pouvoir ce qui est important quand on traîne dans la rue tous les jours j'ai remarqué que beaucoup de jeunes quand ils entrent dans un gang de bikers ils n'ont plus peur de rien depuis janvier 2009 48 membres des gangs d'immigrés et 3 bandidos sont été condamnés pour leur participation à la guerre des gangs une quarantaine attend son procès la guerre des bikers n'a pas touché la France mais pourquoi ? avec ses routes en bord de mer la Côte d'Azur est le paradis des motards 4 clubs de bandidos sont implantés entre Marseille et Nice leurs frères de toute l'Europe viennent y passer leurs vacances Phil est sergent d'armes à Nice un terme d'origine militaire qui signifie qu'il est le responsable de la sécurité du club il nous a autorisé à visiter leur local le chapitre comme l'appellent les bandidos c'est une association loi 1901 sa première accolade est pour Mario le président niçois la seconde est pour ce bandido tout juste arrivé d'Allemagne car demain le chapitre de Nice fêtera ses 10 ans si vous voulez je vous prête ma moto et le supporter va vous montrer l'endroit où vous pouvez manger c'est une règle du club dans n'importe quel chapitre partout dans le monde un bandido peut se faire prêter une moto par un de ses frères Mario travaille dans le bâtiment Phil et commercial le chapitre c'est leur deuxième maison un repère avec un système vidéo pour surveiller les abords cette boîte qui reçoit les dons pour les frères en prison et comme dans tous les chapitres bandidos leur héros alors là c'est Pancho Villa et là c'est Emiliano Zapata et là il y a une de ses grandes phrases qui nous plaît énormément on préfère mourir debout que vivre à genoux signé général Zapata et cette phrase là on en a fait la nôtre même mort les frères ne sont pas oubliés parmi eux la victime du Hells Angels allemand dont nous avons filmé le procès moi je suis allé à son enterrement un grand enterrement véritablement on était il y avait 2500 personnes si tu résumes l'histoire s'il n'y a pas de tension entre Hells Angels et Bandidos en France c'est en partie grâce à Mario le président niçois a contribué à un accord entre les deux clubs qui se sont partagés des territoires en France 9 chapitres Bandidos situés principalement dans l'Est et le Sud-Est 6 chapitres Hells Angels dans le Nord-Est et le Sud et tout ceci a été négocié principalement des présidents de clubs qui essayent de rencontrer d'autres présidents de manière et essayer d'instaurer une paix durable 6 pays a besoin parce qu'en fait depuis 10 ans en France on n'a jamais eu vraiment de gros problèmes on n'a jamais défrayé les chroniques ça c'est clair mais bon à la limite c'est porteur pour les autres pays voilà nous on est en pays il faut que les autres pays arrivent à faire comme on fait nous et je pense qu'on peut y arriver mais bon ça prend un peu de temps cela dit la paix ça veut pas dire que tout le monde peut nous marcher sur les pieds pourtant en France Bandidos et Hells Angels font toujours l'objet d'une surveillance policière des frères finlandais viennent d'arriver à l'aéroport c'est Hervé un fan du club niçois qui doit aller les accueillir il parle qu'anglais mais bon tu les fais patienter tu nous appelles là-bas s'il y a un problème tu nous appelles c'est Mika qui arrive c'est des deux je crois Hervé rêve de devenir bandido mais il faut le montrer alors toutes les corvées c'est pour lui et ça dure depuis 6 mois mauvais point pour lui Hervé va arriver trop tard à l'aéroport on est à la route on a qu'une voiture mais c'est pas leur problème ça pas bon allez rentre rentre de toute façon il y a Mario qui veut te voir il est fou furieux non mais Mario il est fou furieux c'est pour ta gueule là je te le dis moi j'assume pas là 10 minutes plus tard Hervé est de retour il va se faire remonter les bretelles nos deux frères ils arrivent de Finlande et toi tu les trouves pas oh putain ils sont partis ils sont démerdés maintenant ils sont partis à Cannes je vais à bloquer là-bas avec 200 je vais pas aller plus vite il t'a laissé un truc un message à toi de le lire ça doit dire les messages il y a des merdes avec lui c'est en anglais ou en anglais je sais pas ça tenait pas la route en fait c'est un rite de passage que les bandidos sont fait subir à Hervé il vient de gagner le droit de porter ses insignes de prospect le tout premier échelon du club c'est une étape en plus que je passe ça fait partie de son chemin voilà là il met vraiment un pied dans la nation je porte les couleurs et je pourrais avoir quelque chose dans le dos le lendemain Phil attend 300 personnes pour fêter les 10 ans du club la fête a lieu à Cannes 80 bandidos français sont là et bien sûr leurs frères européens une soirée réservée aux membres comme les articles qui sont en vente ce jour là donc on vend à cette occasion on a créé des t-shirts commémoratifs comme vous avez pu remarquer on est très friands de fringues de t-shirts bandidos qu'on s'échange qu'on s'achète ça marque notre passage et donc voilà donc là vous avez le t-shirt spécial 10 ans qu'on a fait si moi qui suis motard je mets ce t-shirt et vous me voyez avec qu'est-ce qui m'arrive tu n'es pas membre on va te demander de l'enlever tu risques de rentrer chez toi j'espère qu'il ne fait pas froid chez toi tu risques de rentrer chez toi torse nu on ne plaisante pas du tout avec ça on ne plaisante avec rien l'accueil est courtois mais ne nous y trompons pas sur 9 chapitres bandidos français 3 ont fait l'objet d'enquêtes de police lui c'est le vice-président européen des bandidos il s'appelle Bob c'est un marseillais entre présidents on s'embrasse sur la bouche c'est leur tradition les chefs vont se retrouver dans une pièce à l'écart une pièce interdite aux simples membres détente ou discussion sur la stratégie du club nous ne le saurons pas en bas nous sommes autorisés à filmer la soirée une strip-teaseuse de la bière et un groupe de rock les ingrédients traditionnels des fêtes de bikers mais aucun bandido ne danse danser avec son blouson et ses écussons est interdit par le règlement Hervé a cousu son patch il a gagné le droit d'apporter le gâteau d'anniversaire c'est quoi l'avenir pour vous ? l'avenir pour nous il est brillant on va se retrouver dans tous les continents c'est très bien c'est ça le pire arrêter avec la violence ils arrêtent avec la violence on va devoir couper le gâteau depuis 10 ans il n'y a pas eu d'affrontement direct entre Bandidos et S. Angels en France mais aujourd'hui l'implantation de nouveaux clubs en Europe de l'Est inquiète les polices européennes elles craignent que cette expansion se fasse dans la violence notre enquête se poursuit à El Paso au sud du Texas à la frontière mexicaine la ville compte plus de 35 communautés de motards composées chacune d'une dizaine de membres nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces groupes ils organisent aujourd'hui un rassemblement et une balade le rendez-vous est fixé devant un magasin de motos Richard vous êtes le président ? oui le président des Mad Haters Mad Haters qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire les chapeliers fous ça fait référence à l'ancien temps c'est ceux qui fabriquaient les chapeaux ils étaient un peu fous mais on n'est pas comme ça on est une vraie communauté ici à El Paso vous êtes chrétien ? oui je suis catholique catholique oui et quel est votre programme aujourd'hui ? le programme aujourd'hui c'est d'aller à différents endroits dans plusieurs lieux et puis bien sûr d'apprécier le beau temps d'aujourd'hui ici à El Paso et puis on va terminer à l'American Legend là il y aura des festivités de la musique de la nourriture plein de trucs à faire super ! c'est un rassemblement pacifique ? oui 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 complètement pacifique pas de Hells Angels pas de Bandidos aujourd'hui ? peut-être qu'il y aura des Bandidos mais ils sont très sympas avec notre communauté bon tout le monde passera un bon moment on cherche des motards enthousiastes je peux me joindre à vous ? bien sûr vous êtes le bienvenu j'ai ma moto ok great ok thank you la balade va durer toute la journée sur plusieurs dizaines de kilomètres et le cortège ne laisse pas indifférent ces bikers ne recherchent pas la vitesse mais le plaisir de rouler de sentir que la route leur appartient pour quelques instants à chaque étape de nouveaux motards de différents clubs rejoignent le groupe aujourd'hui ils sont là pour soutenir l'un des leurs atteints d'une grave maladie une tombola permet de récolter des fonds pour financer son traitement la plupart de ces motards sont chrétiens la solidarité fait partie de leurs valeurs ils soutiennent tous leurs frères même les hors-la-loi nous prions pour les Bandidos vous êtes un Bandido ? non 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 laissez-moi vous expliquer en fait les Bandidos sont des clubs de soutien et ce qu'on porte là ça montre qu'on en fait partie on les soutient et on prie aussi pour eux et pourquoi ont-ils besoin de vos prières ? nous on prie pour tout le monde pourquoi eux ? je suis chrétien vous voulez dire par là qu'ils sont hors-la-loi parfois ? oui donc ils en ont besoin les hors-la-loi sont ceux qui ont le plus besoin de prière oui nous avons besoin de prier pour eux au maximum pour qu'ils soient sauvés vous voyez ? et qu'ils retournent dans le droit chemin pour les maintenir loin du crime du trafic de drogue de la violence ? absolument on prie pour qu'ils restent éloignés de tout ça et donc vous avez beaucoup de travail pour les éloigner non 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 nous on n'a rien vu non on n'a rien vu la drogue ou quoi que ce soit d'autre on n'a jamais rien vu donc on pense qu'ils ne font rien après cette courte halte le groupe reprend la route encore quelques kilomètres de sensation de vitesse et de liberté la dernière étape c'est l'American Legion une association de vétérans des anciens du Vietnam de la guerre du Golfe ou plus récemment de la guerre d'Irak ou d'Afghanistan mais d'autres motards les ont rejoints parmi lesquels nous apercevons des bandidos reconnaissables à leurs blousons nous avons demandé à Richard de nous les présenter je vois qu'il y a beaucoup de clubs de motards ici et parmi eux il y a les terribles bandidos ouais les terribles bandidos toujours sympa on peut aller leur dire bonjour oui oui c'est sûr on craint rien avec vous on craint rien ouais avec moi vous craignez rien le Texas c'est le berceau des bandidos c'est ici même à El Paso que leur fondateur a été arrêté pour meurtre c'était dans les années 70 leur slogan nous sommes devenus ces gens contre lesquels nos parents nous mettaient en garde comment ça va vous venez d'où ? Paris Paris vous êtes loin de chez vous ? télévision française on fait un reportage sur les différents groupes de motards vous voulez savoir quoi sur les motards ? vous voulez savoir quoi sur les motards ? ça fait partie de la culture américaine oui oui on est des gentils c'est les flics les méchants les flics sont les méchants pourquoi ? oui c'est des porcs mais pourquoi vous êtes si agressifs contre les policiers ? c'est eux qui le sont c'est des grosses merdes ils n'en ont rien à faire de la communauté des motards pourquoi avez-vous une aussi mauvaise réputation aux Etats-Unis ? ça fait combien de temps que vous êtes là ? une journée mais bon ils m'ont dit que vous étiez très sympa oui c'est leur événement on les soutient et ils nous soutiennent aussi au nom de la fraternité ? oui qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre réputation pour vous débarrasser de votre image ? parce qu'en Europe les bandidos ont une mauvaise image au Danemark notamment il y a des affrontements des émeutes oui mais c'est un autre monde là-bas il y a une rivalité avec les Hells Angels ? ah mais ici il n'y a pas de Hells Angels ah bon ? il n'y en a pas ici à El Paso ? c'est trop dangereux d'être un Hells Angels à El Paso ? on ne va pas sur leur territoire et ils ne viennent pas sur le nôtre et leur territoire c'est la Californie je crois que vous avez un club là-bas non mais le mieux c'est que vous alliez voir le gars là-bas il vous en dira plus bonjour salut ça fait combien de temps que vous êtes un bandido ? 11 ans et quelles sont vos valeurs ? c'est pas des valeurs c'est notre mode de vie et quelle sorte de mode de vie ? on veut juste s'amuser mec faire de la moto voyager traverser le pays ouais voilà rouler c'est ça alors tous les motards ici sont vos amis ? ouais si on veut mais il n'y a pas de Hells Angels non il n'y a pas de Hells Angels au Texas vous ne vous entendez pas avec eux hein ? non c'est quoi la différence entre les bandidos et les Hells Angels ? plein de choses que je ne peux pas vous dire ah bon et pourquoi ? je ne peux pas vous dire c'est tout c'est un secret ? demandez-leur ils ne viennent pas chez nous on ne vient pas chez eux n'attends pas de pitié pourquoi ? pourquoi ? cours je ne dois pas attendre de pitié de votre part ? cours avant que je t'attrape salut merci ciao bye même si l'ambiance est bon enfant la guerre des territoires n'est pas une plaisanterie aux Etats-Unis en 2006 des bandidos du Texas ont été soupçonnés du meurtre d'un motard de 44 ans ils s'apprêtaient à ouvrir un club de Hells Angels moins de 1% des motards ici aux Etats-Unis appartenant à des associations s'adonnent à des activités répréhensibles ce n'est pas évidemment l'amour de la moto qui produit la violence en revanche les bandes de motards notamment aux Etats-Unis doivent se méfier rester vigilants pour ne pas être gagnés gangrénés par le phénomène grandissant le phénomène des gangs voilà merci d'avoir été avec nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive dimanche prochain enquête exclusive vous fait découvrir un Kaboul méconnu dans la capitale afghane les habitants tentent d'échapper par tous les moyens à un quotidien ravagé par la guerre Sherzai, Salim et Freydouna voyage grâce au sport comme tous les jeunes de Kaboul avant de vivre ils doivent juste tenter de survivre entourés de montagnes Kaboul étouffe 5 millions de personnes s'y entassent et chaque jour de nouveaux réfugiés arrivent fuyant la guerre contenir la population la contrôler et surtout empêcher les talibans d'entrer dans Kaboul c'est la priorité des forces de sécurité mais rien n'y fait les insurgés sont déjà en ville et il ne se passe pas une semaine sans qu'une explosion retentisse comment vivre dans cette ville avec la peur de l'attentat la corruption comment survivre sans argent ou presque alors que tout est cher regarde ça oh ça nous irait bien quel avenir pour une jeunesse qui n'a connu que la guerre ça c'est ma maison nous vivons à 7 là-dedans combine plaisir marché noir le vrai visage de Kaboul c'est dimanche prochain dans Enquête Exclusive voilà c'est la fin de cette émission préparée avec Carole Patrijon rédaction en chef de cette émission Jean-Marie Tricot et Maude Brunel réalisation plateau Nicolas Dom Jean-Pierre Acquatella et Pierre Elberg production Fanny Rosello bonne soirée sur M6 hot gars Sous-titrage STAPR Sous-titrage FR ?